Après un petit sondage sur ma page Facebook, vous avez été nombreux à me demander une vidéo dans laquelle je vous présente les différents salons littéraires dans lesquels je vais me rendre, notamment sur les mois de mai et de juin. C'est parti pour un petit voyage ! Salut tout le monde, c'est Hélène et je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des 3 salons dans lesquels je vais me rendre. Le samedi 30 avril, vous me trouverez au Salon du Livre de Genève qui va fêter, je crois, sa 30ème édition. Je serai en compagnie de Saëfiel, du blog des petits mots de Saëfiel. Si vous ne la connaissez pas, je vous mets ses liens en barre d'infos. Elle vient notamment d'ouvrir sa chaîne Booktube et je vous recommande d'aller voir ce qu'elle fait puisque c'est une personne très sympathique et qui met beaucoup de coeur à l'ouvrage. Je pense que vraiment mon envie première, c'est d'aller rencontrer mes copines de Suisse que je n'ai jamais vues jusqu'à présent. C'est vraiment une belle occasion pour les voir. Donc, notamment, je suis très impatiente de rencontrer Azariel mais également Anaïs de la chaîne Easy Labook et de croiser d'autres personnes dont je ne suis pas forcément au courant de vous mener. En tout cas, si c'est le cas, dites-le moi en barre d'infos qu'on puisse se croiser sur le salon. Le Salon du Livre de Genève cette année ouvre une nouvelle rubrique. Donc, la Young Adult, c'est Margot Liseuse qui a été nominée, entre guillemets, pour organiser son stand et pour gérer des animations autour de la jeunesse. Et pour cela, elle a fait appel à de nombreux auteurs. Margot, elle a notamment décidé de faire intervenir différents Booktubeurs pour présenter des interviews. Donc, ce sera pour moi l'occasion de retrouver des copains et des copines comme la Nila Books, Hello Books, Treki, Cassandra de Croc-Lemo, Émilie de Build-Up, Nym Gorman et beaucoup d'autres personnes dont j'oublie les noms. Les 22 et 23 mai, je serai aux Intergalactiques qui se déroulent à Lyon. Alors, je vous avoue que pour le coup, je n'ai pas trop regardé le programme puisque étant moi-même de Lyon, c'est un salon dans lequel je peux me rendre avec beaucoup de facilité. Je serai certainement accompagnée de Virginie, donc Virginie Folly, anciennement ZUMM 27. J'espère qu'elle va pouvoir venir, elle est assez intéressée et nous irons certainement ensemble si c'est possible. Sinon, petit aparté, si vous êtes de la région Rhône-Alpes, j'ai ouvert une page, un groupe sur Facebook qui s'appelle la team Rhône-Alpes de blogueurs et de booktubeurs. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à nous rejoindre si cela vous donne envie. J'ai créé ce groupe dans le but d'organiser des rencontres et de se retrouver autour d'événements littéraires. Donc, voilà, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Si vous êtes de Lyon, mais aussi d'autres départements d'à côté, de Saint-Etienne, de Grenoble, de Macon ou d'Annecy, n'hésitez pas à vous inscrire à ce groupe. Enfin, du 27 au 29 mai, je me rendrai aux Imaginales. Oui ! Le festival tant attendu par tous les amateurs de fantasy et d'imaginaire. Le festival le plus fabuleux de France, pour ne pas dire d'autres plus grands, puisque d'une part, je n'ai pas fait tous les festivals littéraires de France. Mais c'est vraiment, jusqu'à présent, celui qui m'apporte le plus d'émotion, le plus d'enthousiasme, le plus de joie, le plus d'envie de partager, de crier mon amour de la littérature. J'y serai bien évidemment accompagnée des copines habituelles, donc de Patatras, Harmonie, Lanny Laboux, Bubble Girl, donc 67, Mindy, ma vision du livre, Hélène Caladiel, donc ma soeur Elphique, Fanny. Il y aura aussi Melcouette et The Chouille. Et surtout, pour moi, ça va être encore plus marquant cette année, puisque c'est l'année où je vais enfin rencontrer en chair et en heure mon amie Gilouen, avec qui je parle depuis, je crois, plus de 5 ans, avec qui on fait de nombreuses lectures communes, des défis littéraires. C'est vraiment une personne qui est chère à mon cœur, autant que lorsque je vous parle de mon amie Coco. C'est deux personnes que j'ai rencontrées grâce à la blogosphère, avec qui j'ai créé de vraies amitiés. Et là, je vais enfin rencontrer Gilouen et je suis vraiment hyper impatiente de la voir et de graver des moments inoubliables avec elle. Alors ça peut paraître cucus ce que je vous dis, mais c'est juste mon enthousiasme et voilà la hâte de la rencontrer et de vivre les Imaginales ensemble. Les Imaginales, c'est vraiment the place to be. C'est le lieu où tous les lecteurs, les blogueurs, les booktubeurs se retrouvent, où on peut prendre le temps de discuter avec les auteurs, de boire éventuellement un coup avec eux, de les écouter parler de leur métier, de leurs ouvrages, de thématiques qui tournent autour de l'imaginaire. C'est vraiment un festival qui nous donne des souvenirs incroyables. Alors avant de terminer cette vidéo, puisqu'on a vu les 3 salons principaux où je vais me rendre, j'ai une question à vous poser. Vous-même, est-ce que vous aimez les salons et si oui, quels sont vos préférés et est-ce que vous comptez vous rendre à l'un des 3 que je vous ai présentés ? J'aimerais beaucoup avoir votre avis, ouvrir on va dire une petite discussion autour de ce sujet. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires en barre d'infos, je me ferai plaisir de les lire, de vous répondre et de faire interagir éventuellement d'autres abonnés qui passeraient par là. Si vous voulez vraiment vous mêler aux discussions, n'hésitez pas, c'est toujours très agréable de voir comment évolue une discussion à ce niveau-là. Voilà, on a terminé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que je vous ai donné également envie d'aller participer à des salons si vous ne connaissez pas encore, si vous n'avez pas cette chance ou si vous ne l'avez pas encore saisi. C'est vraiment des moments exceptionnels que le lecteur partage avec l'auteur, surtout dans des petits salons comme ça, où les auteurs ont le temps de parler avec leur lecteur et même eux apprécient, c'est pas de la dédicace en chaîne, c'est vraiment des moments qui reboostent aussi bien l'auteur que le lecteur. Alors c'est vrai, je vais arrêter de parler parce que je vais vous faire une vidéo trop longue et on va dériver du sujet. Donc je vous laisse, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501